J'aime tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Final Four, les phases finales qui vont se dérouler en Corée pour sacrer le champion de l'Overwatch League 2020. Dans cette série de vidéos, je suis accompagné de différents acteurs de la scène, des casters mais aussi un coach de l'Overwatch League et on va traiter différents sujets sur ce Final Four, le premier étant, quel est le joueur que vous attendez le plus et quel est le joueur à surveiller pour ce Final Four ? Écoute, mon beau anarchie, pour moi, le joueur à surveiller sur cette phase de Final Four, ça va être Ivy, donc joueur flex DPS pour les Philadelphia Fusion. Pour moi, c'est probablement le joueur le plus sous-coté de cette saison 2020 de l'Overwatch League. C'est un monstre. Je pense qu'il a probablement le hero pool le plus large de toute la ligue et le niveau de jeu qu'il a sur chacun de ses picks est absolument stratosphérique. Et c'est sûr que c'est compliqué quand tu joues avec des grands noms comme ceux de ses coéquipiers, d'être en lumière tout simplement. Mais pour moi, c'est un des tout meilleurs joueurs de la ligue, ça c'est sûr. Je pense que le joueur, alors il y en a pas mal évidemment qu'il faut surveiller, mais il y en a un en particulier. Je trouve que c'est un maître étalon, c'est un métronome dans une équipe et je pense à Choi Bin pour le coup. Pour moi, c'est vraiment un joueur qui a été ultra régulier toute l'année, qui aurait pu, selon moi une fois de plus, accéder au titre de MVP cette année, même sur la donnée à Fleta, ce qui est aussi somme toute logique. Mais c'est vrai que Choi, il a une capacité à carry l'équipe, il a une capacité à être toujours constant. Il a une capacité. En fait, Choi Bin, c'est un peu le gars sûr finalement de l'équipe des San Francisco et je trouve qu'il a un côté très rassurant quand t'es dans son équipe et d'un autre côté, c'est un prédateur, tu vois, genre t'as pas envie de jouer contre lui littéralement. Donc je trouve qu'il a ce côté, il sait, il est le maître peeling, il est le maître offensif, c'est un joueur avec un cul Overwatch énorme. Donc pour moi, Choi Bin, c'est vraiment, vraiment l'homme qu'il faudra suivre de très près. Alors moi, le joueur que j'ai envie de mettre en avant pour ce Final Four, c'est tout simplement Ants, le DPS It Scan des San Francisco Shock. On l'a vu extrêmement à l'aise au début de la ligue sur Widow, distribué tout simplement les têtes et tout au long de la ligue, on l'a vu évoluer sur McCree, sur H, sur d'autres piques et c'est tout simplement imposé comme étant une win condition à lui tout seul. Dès qu'il a des lignes avec une Widow, on sent ses adversaires transpirer et à chaque fois, il fait le show, il donne tout pour son équipe. Donc pour moi, c'est Ants qu'il faut surveiller lors de ce Final Four. Pour moi, c'est l'un des DPS de Philadelphia Fusion, c'est Issu, c'est le joueur de Sombra de l'équipe et pour moi, c'est dans le tas avec Lip, la meilleure Sombra. Mais la particularité par rapport à Lip, c'est que Lip a un style de jeu assez standard avec Sombra, dans le sens qu'il va farmer le MP, back, etc. Il va souvent être dans le double pour faire ça. Issu, lui, il a un style de jeu de Sombra qui est très agressif, où il ne va pas arrêter de se TP partout sur la carte, où il ne va pas arrêter de poke de manière très offensive et il est difficile à tuer. Il s'en sort avec ce style parce qu'il le maîtrise et Fusion, ça fait plusieurs matchs que Issu, il leur gagne des parties parce qu'il arrive à charger des OMP très rapidement en étant agressif et même en étant utile en termes de poke sur la fronte, ce qui n'est pas forcément simple à faire avec une Sombra. Issu, pour moi, c'est le joueur principal à surveiller. Ce n'est pas le seul aussi, il y a des profits de Fleta ou autre, mais chez Fusion, Issu, il pourrait faire que Fusion soit une grosse surprise dans ses playoffs. Écoute, le jour à suivre, pour moi, ça va être Fleta parce que ça a été le MVP de l'Overwatch League, il a été annoncé et maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir nous proposer du côté des Shanghai Dragons et s'il peut continuer à mener cette équipe à la victoire. Il a eu un gros impact cette saison dans le jeu de ces Shanghai Dragons. J'ai bien envie de voir l'histoire continuer pour avoir et le MVP et le titre de champion de l'Overwatch League de Midbar. Et voilà, c'est fini pour cette première vidéo sur le Final Four. Je remercie évidemment les invités Albles, Adibu, Hammerkick ainsi que Suriplay qui ont bien voulu participer à ces interviews. Ce n'est que le premier épisode comme je vous l'ai dit, donc si vous voulez être au courant des prochains qui vont sortir, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, sportez-vous bien.